Comme tous les jeudis, place maintenant à notre page culture, à vos agendas. Kelly Pujard nous a rejoint pour nous parler de ces coups de cœur de la semaine. Kelly, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Direction Marseille à la découverte des Comores et Mayottes, des îles qui font l'actualité. Pour mieux comprendre, bien comprendre l'histoire, le patrimoine des populations comoriennes et maoraises, le rendez-vous c'est ce week-end au Mucem à Marseille. Au programme, des rencontres, des spectacles, une projection de photos. Elles sont signées Pascal Grimaud, c'est un photographe marseillais. Il y a aussi d'autres rendez-vous comme des siestes sonores. Le principe, un transat et un casque pour découvrir Mayotte grâce aux documentaires radiophoniques réalisés par Anne Pastor. Anne Pastor, elle est journaliste et productrice à France Inter. Elle nous explique ici pourquoi, en tout cas ce qui l'a frappé lorsqu'elle est allée à Mayotte. C'était l'an dernier. On était sur un territoire extrêmement ancré dans une culture et un patrimoine qui dépassait largement l'île de Mayotte. Finalement, l'île de Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, de ce patrimoine des Comores. Elle est devenue française, les autres non. Et finalement, j'ai l'impression, c'est un grand problème de communication et de dialogue, mais ce sont véritablement le même peuple. Les voix de l'archipel des Comores, c'est en temps fort du Mucem, samedi et dimanche. On reste au Mucem, à Marseille, avec l'une des têtes d'affiches de l'événement de ce week-end. Alors l'artiste, c'est Ahamada Smith. Il est de culture française et comorienne. Le slameur vient de sortir son troisième album, Afro Soul. Il y mêle le hip-hop aux musiques traditionnelles de l'Océan Indien. Les rythmes sont entraînants. Pourtant, l'artiste raconte ici une dure réalité. Gaminan Zaya, ça veut dire en comorien, j'ai faim. Quand j'étais tout petit au Comore, j'ai eu mon enfance au Comore, loin de mes parents. J'étais élevé par mes grands-parents. Et avec ma grande-sœur, quand on avait très faim, pendant une période de famine, on chantait Gaminan Zaya, mon coco, Gaminan Zaya. Oh, j'ai faim, grand-mère. Oh, j'ai faim. Ahamada Smith sera en concert dimanche à Marseille, son port d'attache. Et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada